Les histoires du monde, Anthony Bélanger, c'est la une de l'hebdomadaire marocain telle qu'elle qui a ce matin attiré votre attention. Oui, on y voit une photo assez banale, somme toute, de Mohamed VI, le roi du Maroc, accompagné de ce titre sibilin à Rabat, une activité royale prévue dans le cadre de la rentrée scolaire. Alors, il faut être marocain pour comprendre toute la perfidie de ce titre, pas des activités royales ou les activités royales, mais bien une seule et unique activité royale. C'est du pur sarcasme et ça n'échappe à personne au Maroc, où tout le monde sait que le roi est, comment dire, virtuel, il est en vacances quasi permanentes, notamment en France, en son château de Betz. Il a quand même le droit de prendre des vacances, non ? Oui, entre quelques semaines de vacances et être absent 45% du temps, comme en 2017, et même à plus de 80%, comme pour les six premiers mois de 2018, il y a une marge royale. D'autant que le roi du Maroc n'est pas la reine d'Angleterre, il n'est pas là pour déclorer en clair. Au Maroc, l'essentiel du pouvoir reste entre les mains de sa majesté chérifienne, ou plutôt entre celles du Conseil royal, un gouvernement bis d'une vingtaine d'hommes qui tient le pays dans l'opacité la plus totale. Le Maroc, c'est une monarchie absolue de droits divins. En 2017, Mohamed VI n'a précisé que trois conseils des ministres. Il en a fallu ainsi comme ça plus de trois mois pour que soient nommés trois nouveaux ministres, destitués d'ailleurs par lui-même. Il a aussi eu quelques problèmes de santé récemment. Oui, enfin un banal problème d'arythmie cardiaque réglé par une opération bénigne. Rien qui ne justifie de repousser s'inédier la première visite d'État, notamment du couple royal d'Espagne, ou les six mois de délai pour nommer des ambassadeurs aussi importants que Pékin ou Madrid. On peut aussi opposer que sa majesté ait des problèmes de cœur. Il vient de divorcer, sauf qu'au même moment, il a été photographié tout sourire dans le Marais, à Paris ou à Dubaï, ou en compagnie d'un boxeur de 32 ans dont il s'est entiché. Il s'appelle Abou Bakr Azaïtar. En plus, ce n'est même pas comme s'il ne se passait rien au Maroc. Rien que ces deux dernières années, il y a eu une révolte dans le RIF, des manifestations de la soif contre les coupures d'eau dans le sud du pays, et le boycott de trois entreprises proches du roi. Mais ce roi a amnistié des manifestants RIF1 il y a quelques semaines. C'était effectivement fin août. Mohamed Tis a effectivement amnistié 188 manifestants liés au mouvement RIF1 Irak de 2016 et 2017. Reste que près de 400 personnes avaient été arrêtées. Et puis le leader, Nazaire Zeph Zafi, est toujours derrière les barreaux. Et ce pour 20 ans, si on croit sa peine, parce que pendant que sa majesté est en Goghette en France, ou ailleurs d'ailleurs, ces services de sécurité, eux, ne chôment pas. La seule vraie sortie dont il a dénié au doré son peuple, c'était en avril dernier, au siège de la DGST, la police secrète marocaine. A bon entendeur, salut ! Ce n'est pas demain la veille que vous allez être invité au palais royal de Rabat, Anthony Bélanger ! Sous-titrage ST' 501